Mieux, ne t'avais plus à dents, Mieux, ne t'avais plus dans ton cœur, Mieux, tel que tu es à dents, Mieux. Alors, soyez tous les bienvenus pour ce culte de guérison. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais j'ai une expression, dans ce qui est court, il y a la force. Aujourd'hui, j'ai donné un titre un peu provocatif, si Dieu existait, point, point, point. Et j'aimerais surtout le dire, j'ai un cœur pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. J'aime les athées. Et si quelque part, il y a 100 chrétiens, il y a un athée, il y a toujours quelque chose en moi, pour lui, vous comprenez ceci ? Et si nous n'avons plus ça, alors on est morts. Et notre église, ça devient une secte, un club religieux. On ne veut pas être un club religieux, mais on est des messagers de la ville de Jésus. Et on raconte ce que Dieu a fait, pas pour assommer les gens, mais notre Dieu vit. Moi, j'ai cette proclamation, comme vous avez chanté avant. Alléluia ! Loué soit Dieu, et c'est quelque chose de tellement fort. Et j'aimerais pas seulement faire un chant, mais j'aimerais aussi le faire en proclamation, par la parole. Si Dieu existait vraiment. Je crois que cette question a touché certaines personnes, mais n'était pas rentrée profondément. Et je me rappelle une fois comme un scientifique chrétien avait réfléchi sur ce thème. Et il disait, si tu prends une Bible, et cette Bible, tu la découpes en 30 000 petits morceaux. 30 000 petits morceaux. Et tu la mettrais maintenant dans un avion, et tu montes à 1 000 mètres d'altitude, tu ouvres la porte, et tu jettes ça dehors, à 300 kilomètres à l'heure, tu jettes ça, et tous ces petits morceaux se rassembleraient en bas de nouveau sur la Terre en une Bible. Est-ce que le scientifique dirait, ça c'est impossible, c'est juste ? Non, ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que nous croyons au Big Bang ? Soyez honnêtes. Est-ce que tu peux croire que tout d'un coup, quelque part, là-bas il y a eu un éclat et des millions de millions d'étoiles se sont placées à leur place, et la Terre avec une atmosphère, de l'eau, la vie, les animaux, et tout ce qui est possible. Et pour croire ça, il faut être vraiment bête que de croire, plus bête que de croire que si tu jettes 30 petits morceaux en bas, ce soit de vous rassembler. La probabilité est plus grande que la Bible se rassemble que ce Big Bang. Je remarque, si tu racontes ça à des athées, un athée c'est quelqu'un qui n'a pas encore trouvé Dieu, et on veut l'aider, on veut l'aimer, on veut l'aider. Et sans doute, il y a plusieurs d'entre vous qui, à l'époque, dans leur vie, étaient athées. Tu comprends ? Tu étais à ce point, moi aussi, où je ne pouvais pas imaginer à croire en Dieu. Je sais, quand j'ai commencé, malgré que j'ai eu une éducation chrétienne, j'ai commencé à m'intéresser à la pensée positive, la méditation, toutes ces choses. J'avais une fois lié un livre, comment est-ce que les gens peuvent être tellement bêtes pour croire au diable ? Ça, ça m'avait touché. Comment est-ce qu'on peut être si bête, quand on est intelligent, cultivé, qu'on réfléchit, qu'on croit au diable avec des oreilles, des cornes ? Et tout d'un coup, je dis, oui, je suis intelligent, je ne peux pas croire au diable. Si tu ne crois pas au diable, après un moment, tu ne crois plus à Dieu. Parce que s'il n'y a pas de diable, il n'y a pas de Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de miracle. Si Dieu existait, à chaque athée, j'aimerais donner une chance, je dis, écoute, donne donc cette pensée, si Dieu existait, réfléchis maintenant avec cette pensée, tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas croire ça, avec la religion, tu n'as rien à voir, et tu ne crois pas qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ça n'existe pas. J'aimerais te demander si un Dieu existait, comme c'est écrit dans la Bible, qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que ce Dieu pourrait guérir les hommes ? Ce Dieu qui a créé l'homme, est-ce qu'il pourrait créer, est-ce qu'il peut guérir ? Est-ce que les ingénieurs de Mercedes, qui ont créé le modèle de temps en temps, pourraient réparer cette voiture ? Que pensez-vous ? Tu sais, si tu l'as créée, inventée, tu peux aussi réparer. Ah, doucement, ça vient. Est-ce que ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, que les chrétiens racontent, est-ce qu'il peut les délivrer ? Les gens qui sont dépendants de drogue, de jeux, je ne sais pas combien, mais il y a tellement de gens, les gens sont dépendants de l'alcool, de drogue, de tellement de choses, de pornographie, d'autres choses, quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, mais leur tête dit, je ne veux pas le faire, mais ils se sentent obligés, ils le font, ça peut les hommes de la ruine, jusque dans la dépendance, jusqu'à ce qu'ils se suicident. Est-ce que si Dieu existait, est-ce qu'il aurait la capacité de déprogrammer et enlever toute dépendance ? J'aimerais bien demander, c'est très personnel, maintenant, soyez vraiment honnêtes, est-ce qu'il y a des gens ici qui disent, Dieu m'a délivré de quelque chose ? Regardez voir, ça, c'est le club des délivrés ici. Est-ce que ce Dieu peut délivrer ? Si ce Dieu existait, qui écrit dans la Bible, ce Dieu auquel les chrétiens croient, est-ce que ce Dieu peut écouter ? Est-ce qu'il peut entendre le cri des humains, la prière des humains ? Est-ce qu'il existe un Dieu qui écoute ? Waouh ! Un Dieu qui sait écouter, qui peut écouter, qui peut écouter les hommes. Est-ce qu'il y a un Dieu qui peut parler ? Ce Dieu qui a créé le ciel et le terre, qui a créé l'univers, qui a créé l'homme. Est-ce que ce Dieu, pour avoir soif, aurait envie de communiquer avec les humains ? Est-ce que ce Dieu pourrait parler ? Est-ce que Dieu pourrait aussi donner des signes, des signes surnaturels ? Il y a un Dieu. Un évangéliste a dit un jour, si toi, tu voudrais communiquer, avoir une relation avec des fourmis, comment est-ce que toi, tu ferais ? Si tu veux parler, elles s'enfuient toutes. Tu sais, toi-même, tu deviendrais une fourmi. Et si tu deviens une fourmi, tu peux communiquer avec une fourmi. Dieu est devenu humain par Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. Amen. Et il l'a fait pour communiquer, pour se réconcilier avec les humains, pour que ce Dieu, qui sait tout pour enlever la peur de ce Dieu, est-ce que ce Dieu qui a fait terre et ciel a la capacité de t'aider dans la situation que personne ne connaît, mais tu ne veux pas en parler, parce que tu as honte. Est-ce que ce Dieu peut t'aider dans ces situations ? Est-ce qu'il a la capacité ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, toi qui crois ou qui ne crois pas que Dieu existait ? Si Dieu existait, est-ce qu'il peut t'aider ? Est-ce que ce Dieu peut te donner de la sagesse et te prévenir ? Une petite voix intérieure qui dit, ne fais pas ceci. Et après tu dis, je suis tellement heureux que je n'ai pas fait, peut-être que tu ne vivrais même plus. Un Dieu qui donne une sagesse, qui te prévient des choses de ne pas faire, qui sont dangereuses pour toi. Est-ce que ce Dieu qui a vesti à l'éther, est-ce qu'il a la capacité de consoler les gens qui sont tristes ? Ça ne va donc pas ensemble ? Dieu est tellement loin, il est tellement grand, il est tellement fort, et toi tu es si petit. Tu sais, ça c'est Dieu. Il voit tout. Et il aime les faibles. Il aime ceux qui sont tristes. Il est tout près de ceux qui ont des cœurs brisés. Si un Dieu existait, alors il pourrait consoler. Est-ce que ce Dieu est un super ordinateur, une machine, ou c'est quelqu'un qui comprend Dieu ? Est-ce que tu crois que Dieu connaît ce sentiment ? L'amour, tu sais, il ne connaît pas l'amour seulement, mais il est amour. Dieu est amour. Est-ce que ce Dieu qui est tellement loin, qui a créé l'univers, est-ce que tu crois qu'il a la capacité d'aimer les humains comme un père peut consoler ses enfants, les prendre dans leurs bras ? Est-ce que Dieu peut consoler ? Est-ce qu'il a des sentiments ? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cela, toi qui as des problèmes avec Dieu ? Est-ce que tu peux croire qu'il y a un Dieu qui a donné son Fils Jésus-Christ, qui nous a fait un cadeau pour être en communion avec nous, pour parler avec nous ? Est-ce que ce Dieu qui a créé ciel et terre, ce Dieu des chrétiens, est-ce qu'il peut habiter avec nous ? Est-ce qu'il est ici cet après-midi ? Tu sais, quand vous avez chanté avant l'eau et soie Dieu, moi je peux te dire, Dieu, c'est beau que tu sois là. Quand on chante ce son, si tu n'étais pas là, tous seraient morts. Mais Dieu est là, ce Dieu qui fait les miracles, qui guérit. Ce Dieu est là, tu peux apprendre à le connaître. Ce Dieu est omniprésent. Tu peux imaginer, tu es en Afrique, en Australie, peu importe où tu es, ce Dieu est omniprésent. Il n'est pas physique, mais Dieu est un esprit et il est omniprésent. Là où tu vas, tu peux tellement te cacher. Il y avait un homme, involontairement, il s'est caché dans un poisson. Il a essayé. Moi, j'aurais trouvé un autre endroit, mais bon. Alors, il a commencé à crier à Dieu à cet endroit. Et Dieu a parlé avec le poisson et le poisson a dû le cracher. Je ne sais pas, mais toi, peut-être, tu es comme ça dans un poisson, dans une situation qui est impossible. Et alors, il y a un Dieu là qui va appuyer sur le ventre du poisson et il fait, pouf, tu es rejeté et tu es dehors. Le poisson part beaucoup de formes, mais peut-être c'est cette situation dans ta vie, une situation où il y a qui est impossible, une familiale. un homme, je me rappelle, il est venu au culte, c'était la première fois, il rentre derrière, il est derrière, il rentre, tout d'un coup, j'ai une parole de Dieu, je dois la dire, et je dis, ta situation n'est pas impossible, ta banque va de nouveau ouvrir. Alors, trois jours après, il me raconte, il vient au culte, la première fois, il n'était jamais là, et il dit, le vendredi soir, la banque a appelé, donc les impôts appelaient, ils vont fermer tous les comptes, ils vont faire tout fermer, et le banquier dit, tu sais, ils disent que ceux des finances ferment, alors c'est fermé. Alors il a eu cette parole, il rentre chez lui, le lundi matin, donc les impôts appellent, il dit, je ne sais pas, je n'ai pas d'argent, vous avez fermé, mais l'employé dit, ok, j'appelle la banque et j'ouvre de nouveau. Tu comprends, Dieu a appuyé sur le ventre du poisson, on a un Dieu qui peut sortir de toutes les situations, c'est ce qui est si beau. Ce Dieu, imagine, aujourd'hui tu es là, où tu parles avec un athée, et tu lui poses la question, et après tu poses la question principale, si un Dieu qui existait, tu voudrais le connaître, est-ce que tu voudrais connaître un Dieu qui peut guérir, délivrer, aimer, parler, avoir un contact, tu voudrais apprendre à connaître un tel Dieu, alors toute personne est comme ça devant un croisement. Tu sais, s'il n'est pas tout à fait, je ne vais pas dire, s'il n'est pas tout à fait bête, alors peut-être qu'il dirait, combien ça coûte d'essayer. Je vais essayer. Donne à Dieu une chance. Donne à Dieu une chance, et tu vas voir, comme ce Dieu, tout ce qu'il peut faire. J'ai lu une histoire d'un police en Amérique, il avait des problèmes d'alcool, il était dépressif, sa femme est partie, il a essayé de se suicider, alors il sort, il va en forêt, il emmène son pistolet, il était dans sa voiture, alors il dit, il avait son pistolet, il dit à Dieu, Dieu, je te donne encore une chance, il met le pistolet sur sa tempe, et ça fait clic, et il vit encore. Alors il dit, c'est le hasard. Il prend le pistolet encore une fois, il met direction arbre, et ça fait pam, 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 et il dit, Dieu, je te donne une deuxième chance, il remet le pistolet sur la tempe, et il appuie, et ça fait de nouveaux clics. Alors il laisse tomber le pistolet, il s'agenouille, et il accepte Jésus. Et donne à Dieu une chance, donne à Dieu une chance de te guérir, donne à Dieu une chance de te délivrer, donne à Dieu une chance de t'aimer, donne à Dieu une chance, quand tu es dans ce poisson, une situation impossible, donne à Dieu une chance de t'en sortir, donne à Dieu une chance. j'avais comme ça une image imagine, il y a quelqu'un qui est là et il veut démontrer qu'il n'y a pas d'eau tu dis, écoute, j'allume la douche, tu peux te mettre en dessous oui, oui, je viens dans 10 minutes alors il va chez lui à la maison il met une combinaison de plongée, comme ça, en latex la terre est couverte il met des gants, tout est couvert il va sous la douche et il se ressort, il descend moi j'ai une preuve, il n'y a pas d'eau qu'est-ce que tu dirais à cet homme ouvre voir ta combinaison et l'eau rentre dedans qu'est-ce que c'est ouvrir ta combinaison pas ton intelligence mais ton coeur un moment ouvre ton coeur un moment juste ouvrir ton coeur ou peut-être juste dire Dieu, si toi, tu existes ce Dieu de la Bible ce Dieu que les chrétiens en parlent je te donne une chance je n'ai pas de pistolet je n'ai pas peur donne à Dieu une chance peut-être que tu es là tu dis, moi je ne crois pas à la guérison peut-être que tu es là j'ai une formation médicale ça n'existe pas donne donc à Dieu une chance peut-être que tu crois à d'autres choses que tu descends du singe je ne sais pas chacun a le droit de croire ce qu'il veut mais est-ce que ce n'est pas plus facile que Dieu est là et il veut te guérir il veut t'aimer il voudrait te délivrer est-ce que tu as soif de connaître ce Dieu est-ce que tu as soif d'être un témoin vivant de Dieu je sais j'avais une fois un homme dans le groupe de maison les deux femmes son épouse et la belle fille venait alors je demandais pourquoi ils ne ramènent pas leur mari il ne croit en rien il ne croit en rien à mon mari alors je dis mais je peux le connaître alors oui oui amène-le alors il était là je ne pensais rien du tout on a un groupe de maison c'était un homme très sympa il se réjouit des chants et alors ce soir il y avait le Saint-Esprit très fort il y a deux femmes qui étaient là elles étaient malades et elles étaient guéris tout de suite sur place et cet homme n'a que regardé et il a commencé à pleurer il était dans le coin il pleurait pleurait je suis allé vers lui je lui ai dit mais avec un mot j'ai demandé mais pourquoi est-ce que vous pleurez que Dieu peut guérir les personnes cette athée cette combinaison qu'il avait mon latex tout d'un coup a ouvert ça a explosé elle s'est ouvert tout d'un coup cette eau est rentrée dedans c'est pour ça que je dis dans les cultes de guérison emmenez autant d'athées au culte que vous pouvez emmenez les gens avec vous qui gérez la religion ça n'existe pas c'est des bêtises ramenez tout le monde moi j'aime ça j'aime quand tout d'un coup cette combinaison de plongée de se déchir et l'eau rentre l'eau rentre j'aimerais à chaque personne sur la terre dire donne à Dieu une chance je ne le dis pas une fois mais je l'ai déjà vécu cent fois où je dis aux gens donne à Dieu une chance je vais prier pour la guérison et les gens disent je n'y crois pas et moi je me suis réjoui tu sais pourquoi parce qu'il y a une triple portion du Saint-Esprit qui sort moi je peux te dire c'est plus facile de prier pour des gens athées incroyants que pour des chrétiens parce que Dieu toi tu veux me donner une chance il dit tu veux me donner une chance un, deux, trois et tout d'un coup ça y est ça c'est Dieu donne à Dieu une chance cet après-midi si tu es là et toi qui écoutes chez toi à la maison j'aimerais dire encore si Dieu est comme ça alors essaie de lui donner une chance l'avantage de Youtube c'est il y a beaucoup plus de gens qui écoutent maintenant live que ici dans la salle et ceux qui écoutent il y en a tout plein ils ne peuvent pas croire et surtout pour eux je dis maintenant donne à Dieu une chance si tu ouvres ton coeur et tu dis Dieu maintenant je veux te donner une chance Dieu entend ta prière Dieu entend ta prière il y a beaucoup de gens ils donnent à Dieu une chance d'une façon bizarre j'étais une fois en Autriche on avait un séminaire un culte de guérison et alors il y avait la propriétaire de l'hôtel c'est simplement assis dedans pour regarder alors j'avais une parole il y a une femme qui est là tu as le problème de rein et ceci cela une femme lève la main j'ai prié pour la dame après j'avais encore une parole et sa parole était pour deux chaises plus loin donc une chaise et après c'était la dame pour la guérison et sa femme ouvre lève la main elle met la main sur la nuque et elle t'est guérie c'est parti et entre ces deux il y avait la propriétaire de l'hôtel tu sais moi j'aime cette fois et alors elle dit cher Dieu si tu as tu as guéri ces deux alors peut-être tu peux essayer chez moi aussi et au même moment elle a été guérie je n'ai pas prié pour elle 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 a donné un courtement une chance à Dieu si toi tu es comme ça ce soir qui regarde maintenant peu importe où tu es si tu es là et tu dis maintenant je veux savoir si ce Dieu là que cet homme devant raconte là est comme ça alors maintenant je veux lui donner une chance maintenant en ce moment j'ouvre mon coeur maintenant je lui donne une chance moi je ne le suis pas moi je suis juste ton représentant je suis juste ton serviteur mais ce Dieu moi je ne connais pas ton coeur maintenant comment toi tu parles avec Dieu je ne sais pas mais Dieu t'écoute peu importe où tu es toi qui es chez toi à la maison Dieu va écouter va entendre ta prière c'est toi tu dis Dieu maintenant je te donne une chance il va te donner une chance il y a quelque temps j'avais baptisé un homme en Suisse dans un séminaire c'était un professeur de mathématiques un homme très très intellectuel très cultivé un homme vient pendant 4 jours après 4 jours il vient il veut se laisser baptiser et sa femme me disait il est athée il vient juste pour le temps pour l'ambiance il vient me voir il dit j'aimerais me laisser baptiser je dis mais pourquoi tu veux te laisser baptiser tu es donc un athée il dit il y a 3 jours tu avais une parole il y a quelqu'un dans la salle il faut que tu aies un signe de Dieu et maintenant je touche ta bouche alors il dit c'était comme si quelqu'un qui mettait 3 ou 4 percings dans ma langue et j'avais du problème à parler comme ça un professeur de mathématiques cher Dieu est-ce que tu n'as pas quelque chose d'intelligent d'intellectuel alors il dit après 3 ou 4 jours ça ne s'enlève plus comment je fais mes cours comment je vais enseigner alors il dit cher Dieu si tu existes et tu enlèves ça de nouveau de ma bouche je me laisse baptiser et c'était parti tout de suite ça c'est Dieu je raconte une dernière histoire parce qu'elle me touche tellement comme Dieu peut faire des choses comme ça une jeune fille qui était chez nous elle venait de France elle était au pair en Allemagne et quelque part dans la boulangerie j'avais entendu une française et j'ai invité au groupe de maison alors j'ai raconté bien et je disais ok raconte comment tu t'es converti alors je disais oui ben je travaillais au pair chez des médecins un couple c'était très écho comme ça des graines des pommes des salades comme ça au niveau alimentaire la viande aussi mais c'était fait avec des légumes et elle était l'inverse elle venait d'un autre milieu comme ça hamburger pommes frites et la médecin lui faisait tous les jours une mini-prédication sur une alimentation saine et alors je rencontre quelqu'un une copine et elle me raconte de Dieu de Jésus et je lui dis mais elle est folle celle-là je ne veux pas qu'on entend ça mais quelque part elle a réfléchi et alors elle était dans sa chambre comme ça j'avais ma chambre en haut et alors je réfléchissais à ce que cette copine me disait Dieu je ne crois pas en Dieu je ne te crois pas mais si tu existes je te donne une chance Dieu elle disait Seigneur si tu existes là-haut alors tu fais que demain à 12h ma chef vient le docteur avec un grand hamburger et des frites elle a dit elle voyait déjà comme ça j'ai montré à Dieu et à ma copine que j'avais raison il n'existe pas et vous connaissez sans doute l'histoire le jour d'après la médecin rentre médecin écho avec un grand panier à 12h et elle dit je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait elle avait deux un grand hamburger et des frites dans son panier donne à ce Dieu une chance aujourd'hui maintenant ouvre ton coeur ton savoir religieux il y a tellement de chrétiens ils ont entendu des milliers de prédications ouvre ton coeur est-ce qu'il y a quelque chose que tu te souhaiterais de ce Dieu là toi qui peut être t'es éloigné de Dieu et tu dis oui je crois en toi mais les derniers temps j'avais peu à faire avec lui j'aimerais te donner une chance j'aimerais te donner une chance d'avoir une relation d'amour avec toi j'aimerais de nous savoir que tu vis que tu ne m'as pas oublié que tu m'entends que tu me connais cher Dieu j'aimerais savoir est-ce que j'ai de la valeur à tes yeux donne à Dieu une chance donne à Dieu une chance et ce Dieu va entendre ta prière ta prière du coeur et il va commencer à agir il va commencer à faire des miracles il va commencer à faire des choses que dans ton intelligence tu dis je ne comprends pas c'est tellement bon quand Dieu vient et que ton intelligence ne fait plus avec mais que ton coeur est touché et des miracles se font et se font dans ton coeur Amen j'aimerais une dernière fois le dire pour tous ceux qui sont là ici maintenant j'aimerais la dernière fois pour tous ceux qui écoutent à la maison que tu écoutes demain après demain c'est important maintenant tu peux donner à Dieu une chance maintenant tu peux dire à Dieu toi qui as créé le ciel et la terre j'aimerais de façon nouvelle que tu me touches j'aimerais ceci et j'aimerais pas seulement être là mais j'aimerais être un messager j'aimerais que quand je rentre le jour d'après être un témoin j'aimerais raconter ce que Dieu a fait dans moi et quand les chrétiens se lèvent et racontent ce que Dieu a fait moi je peux te dire cet esprit athée humaniste va s'enlever il n'y aura plus de religion mais il y aura la foi en Jésus Christ ce Dieu qui a créé ciel et terre ce Dieu qui aime les humains qui guérit les gens il est là il est là il est là il est là il commence à entendre et il commence à toucher il commence à toucher ce Dieu du surnaturel qui est beaucoup plus grand que toute intelligence il commence à faire des choses surnaturelles qui peut notre intelligence ne peut pas comprendre moi-même j'ai plusieurs dents en or que Dieu m'a offert par un dentiste c'est Dieu qui l'a fait ce Dieu qui en un moment peut enlever ton cancer tes douleurs ce Dieu qui en une seconde peut poser en toi sa puissance sa puissance de guérison et ça commence à agir ce Dieu qui peut couper cet esprit de migraine en une seconde les migraines sont finies c'est fini ce Dieu qui met en ordre d'attention artérielle il vient il vient cet après-midi dans cette salle et de cette salle il continue il va plus loin pour les gens qui écoutent ce Dieu qui fait des miracles ce Dieu qui guérit les cœurs qui sont brisés par les soucis par d'autres choses il est là quand Jésus a marché sur l'eau ça ne pouvait que être Dieu aucune autre personne avant lui a marché sur l'eau alors Pierre dit Seigneur si c'est toi dis une parole juste une parole et au même moment il pouvait marcher sur l'eau dis juste un mot Marie tu vas être guérie je vois comme Dieu dit ça à quelqu'un ici tu vas devenir guérie et j'aimerais Seigneur maintenant que cette puissance de guérison vienne dans cette salle maintenant et toi qui lui as demandé quelque chose certains maintenant d'entre vous la puissance de guérison touche maintenant elle te touche maintenant elle te touche maintenant maintenant tes disques vertebraux qui sont complètement cassés Dieu voudrait les toucher voudrait les toucher écoute si tu es là cet après-midi et tu as dit à Dieu Dieu je te donne maintenant une chance j'aimerais te guérir maintenant et tu crois tu sens maintenant que ce Dieu a entendu ta prière il veut te toucher maintenant que seulement ces gens-là j'aimerais que vous vous leviez maintenant lève-toi simplement là où tu es tu n'es pas devant moi tu es devant Dieu tu es debout devant ton Dieu tu es devant Dieu maintenant je ne sais pas pourquoi ce que tu as ou comment tu t'appelles je vois comme maintenant la puissance de guérison est là sur toi les derniers temps tu te faisais beaucoup de soucis et Dieu dit j'enlève tout j'enlève cette tristesse ces soucis qui sont sur toi c'est comme un voile qui est sur toi ça s'en va maintenant complètement j'ai l'impression tu peux inspirer comme un printemps il y a un temps qui vient comme un printemps qui vient sur toi dans le ciel là où le dernier temps il y avait cette tristesse qui t'écrasait qui te rendait malade Dieu dit une joie va venir sur toi maintenant tu vas rentrer chez toi tu sais que Dieu t'a touché maintenant et ce qu'il a commencé maintenant pendant des jours ça va continuer c'est comme si quelque chose est construit en toi de nouveau ça c'est ce Dieu maintenant il te touche maintenant j'ai vu comme quelque chose est descendu du ciel sur toi nous avons un Dieu qui fait des miracles un Dieu donne-moi voir ta main un Dieu qui dit il n'est jamais trop tard souvent tu pensais Dieu vient en retard non Dieu n'est jamais en retard tout était dans mon plan mais maintenant je suis là maintenant 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 dans ton coeur la puissance de guérison vient cette fatigue et cette mort s'en va s'en va mort tu vas complètement sortir complètement sortir et la vie de Dieu va couler tu sais j'ai une image tu es comme maintenant tu es comme une pompe à essence et ça coule ça coule ça coule tu es un Dieu merveilleux et je te remercie que maintenant ces miracles se font dans la salle j'ai pas le temps de prier pour chacun mais nous allons prier pour tout le monde pour tous ceux qui souhaitent la prière mais ce Dieu qui fait des miracles il est là certains sont même venus de loin et sont pleins d'espoir et maintenant cet espoir s'est transformé en foi et père là en haut il y a sur la scène que ces miracles se font là en haut ceux qui sont sur la tribune en haut surtout de côté que les miracles se font maintenant Seigneur j'aimerais maintenant que tu ramènes comme un grand camion de guérison que tu la ramènes que maintenant que les maladies se dissolvent que les douleurs s'en vont au nom de Jésus que ça s'en va maintenant Seigneur je remercie que tes anges viennent qui viennent et qui posent la guérison sur toi maintenant ça se passe maintenant toute la scène en haut doit être remplie de cette puissance de guérison elle doit être remplie tu es un Dieu merveilleux il y a sans doute deux personnes dix personnes dans la salle elles ont de l'asthme une bronchite chronique j'aimerais que tu mets simplement ta main sur tes bronches toi qui as des problèmes respiratoires j'aimerais qu'au nom de Jésus je dis à cet asthme maintenant tu t'en vas maintenant au nom de Jésus tu es brisé au nom de Jésus asthme tu te recules maintenant tu recules de toute personne qui sont là dans la salle et tes bronches vont s'ouvrir au nom de Jésus au nom de Jésus ça s'ouvre maintenant ça s'ouvre au nom de Jésus maintenant et toute mort toute faiblesse s'en va de toi tu pourras nous respirer et tes bronches s'ouvrent maintenant au nom de Jésus ça s'ouvre maintenant et toi qui as l'impression que tu as comme quelque chose dans tes poumons ça s'en va maintenant tu es comme libéré tu peux nous inspirer profondément maintenant Père tu es un Dieu qui fait des miracles j'aimerais aussi que tu touches les poumons que ceux qui ont été touchés attaqués que tu es une guérison totale maintenant au nom de Jésus que ça se passe maintenant une guérison totale il y a une femme qui est là tu souffres d'incontinence et tu es très gêné c'est quelque chose que tu ne racontes à personne mais maintenant tu l'as dit adieu et Dieu dit je vais maintenant guérir ta vessie je vais la toucher et l'incontinence va être stoppée Dieu voudrait te donner un signe qu'il vit qu'il vit et il est là merci Seigneur qu'il y a des gens ici qui voulaient donner une chance qu'ils ont plein d'espoir que toi maintenant tu fais des miracles et que des miracles vont se faire merci Seigneur que tu es bon que tu es bon Seigneur merci inspire encore profondément il y en a certains qui sentent il y a quelque chose qui agit en toi qui agit en toi maintenant il y a quelqu'un qui est là tu sens maintenant il y a quelque chose qui s'ouvre maintenant une pression maintenant qui s'enlève de toi maintenant il y a quelque chose qui s'enlève de toi complètement certains sont là seulement dans les prochains jours quand ils vont chez un docteur ils vont remarquer ah mon bilan sanguin est de nouveau bon mon tension artérielle est de nouveau bon ceci cela est parti mes problèmes digestifs sont partis et tu dois savoir aujourd'hui tu as donné une chance à Dieu et lui maintenant t'a touché et tu sais si Dieu t'a touché alors sois reconnaissant dis à Dieu merci pour ceci et tu peux donner ton témoignage nous l'écrire dire à Dieu ce que Dieu a fait ça c'est la reconnaissance et Dieu fait un miracle et qui tu le racontes ils vont se multiplier se multiplier amène moi j'ai pas un problème si on avait chaque semaine des cultes de guérison et il y a des gens ils viennent ils sont guéris et ils racontent partout que Dieu les a guéris ils ont donné une chance à Dieu ils ont donné une chance à Dieu amène j'aimerais que l'équipe de prière s'avance maintenant et qu'ils se mettent devant debout comme ça mettez-vous simplement devant restez simplement dans la présence de Dieu mettez-vous là devant nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui tu as une étiquette les gens qui ont pris doivent avoir une étiquette Martin contrôle ceux qui n'ont pas de petite étiquette retournez à votre place vous savez c'est important que les gens sont là debout devant ils sont là pour toi ils veulent prier pour toi tu as donné une chance à ton Dieu alors ils voudraient confirmer ta chance ils veulent prier pour toi parce que Dieu le fait on va avoir un temps de louange encore tu peux venir devant et dire j'aimerais simplement que ces personnes qui sont là ils doivent prier pour moi au nom de Jésus la chance que tu as donné à Dieu doit être confirmée devant pour moi Sous-titrage ST' 501 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Come on, heil mich, Jesus, God, yes. Heil mich, Jesus, heil mich, yes. Heil mich, Jesus, mit des Heiligen Geistes Kraft. Ich bin dein, oh Herr, drum brauche ich dich sehr. Come on, heil mich, Jesus, God, yes. Come on, heil mich, Jesus, God, yes. Come on, heil mich, Jesus, God, yes. Oh, komm, befreie 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 mich, Jesus, God, yes. Come on, heil mich, Jesus, God, yes. Oh, komm, befreie mich, Jesus, God, yes. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501